Et parmi les traitements qui sont capables d'administrer, on a un médicament qui est très important en cas de douleur thoracique, en cas de douleur de crise cardiaque. Ce médicament est la morphine pour soulager douleur un patient parce que douleurs de crise cardiaque sont douleurs extrêmement intenses. Il faut administrer de la morphine pour soulager douleur un patient. L'autre médicament qui est très important est le médicament d'aspirine. Pour diminuer l'aspirine, l'aspirine est un gros rôle pour pouvoir faire prévention, pour pouvoir diminuer la possibilité de formation de nouveaux caros sangen susceptibles, pour pouvoir continuer de boucher acteur coroner. L'autre médicament qui est très important est le médicament d'où la nitroglycerine. Nitroglycerine a facilité la circulation du sang riche en oxygène au niveau du coeur. Parce que songe que le coeur est en difficulté. Circulation du sang normalement au niveau du coeur, l'on a fait la crise cardiaque, elle est bloquée. Mais l'administrer nitroglycerine a facilité la circulation, sans circuler pour la facilité d'arriver dans le coeur de façon pour être capable de contrôler la crise cardiaque et de façon pour être capable de contrôler cet homme. Et si par exemple, le patient a une difficulté respiratoire, il faut administrer de l'oxygène. Nous espérons que nous apprenons en pile sur le protocole de prise en charge de crise cardiaque et de prise en charge pré-hospitalière de crise cardiaque. Nous nous demandons merci en pile de ce que nous suivons. Nous sommes aussi le Dr. Yves-Frederic, qui est le Président du Groupe Santé Tégal. N'oubliez pas que le Groupe Santé Tégal est une organisation à but non lucratif qui contribue de façon désintéressée dans le développement d'Aïti. Si par exemple, nous voulons suivre nous pour pouvoir faire toute l'émission, nous vous pouvez abonner gratuitement sur la chaîne YouTube de l'émission qui relève le Dr. Yves-Frederic. Ou alors sur YouTube, nous vous écriz Dr. Yves-Frederic, nous vous apprenons quelque chose pour pouvoir faire toute l'émission qui vous apprenne. Ce qui est très important, c'est que lorsque vous abonnez gratuitement sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche. Parce que lorsque vous activer la cloche, à chaque fois que vous réalisez une nouvelle émission, vous pouvez recevoir une nouvelle émission. Et puis, c'est le premier monde qui peut avoir des choses pour pouvoir faire l'émission. Si par exemple, vous voulez contacter nous pour n'importe quoi, vous pouvez visiter une page web organisation qui relève J-S-I-Aïti.es Pas oubliez suivre nous sur Facebook, pas oubliez l'émission sur Facebook et sur tout l'otre réseau sosyeux pour la plus grande diffusion. Encore une fois, Nabjou, merci, merci pour passer sous, merci de ce côté là avec nous, merci de ce côté passer avec nous. Nous espérons rencontrer vous très prochainement pour yon l'otre émission. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir.